Salut à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, pas d'interview comme prévu, ça fait quelques semaines. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, j'ai toujours pas internet dans mon nouvel appart ici à Bogota. Ça fait quelques jours qu'il devait installer internet, mais bon, comme souvent en Colombie, les choses peuvent être longues et que pour faire une interview à distance, il faut que je sois dans le calme. C'est-à-dire, voilà, dans un appart, quoi, pas dans un bar ou ailleurs. Et du coup, j'ai pas pu faire l'interview que j'avais prévue. Attends, donc pour la semaine prochaine, j'espère que voilà, on aura droit à une nouvelle interview, parce que c'est quand même le cœur de ce podcast Voyage. Alors aujourd'hui, en attendant, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de te parler d'affirmations que j'entends souvent sur le voyage, enfin, des affirmations qu'on m'a adressées, qu'on m'adresse encore, qu'on m'a adressées, voilà, depuis que je voyage, depuis près de 20 ans. Et j'avais envie de faire un petit best-of de ces affirmations que tu as sans doute, toi, aussi entendues, que peut-être tu as dit autrefois avant de commencer à voyager. Et donc, voilà, j'avais envie, c'est l'épisode d'aujourd'hui, quoi. Alors j'espère, enfin, j'espère, c'est pas grave si on est interrompu, mais peut-être qu'on va être interrompu, justement, par le gars, le technicien qui doit venir, qui doit venir ici, bah, faire l'installation, hein, il lui reste une heure, hein, c'était entre 14h et 15h, là, tu vois, il est 16h, 16h15, donc c'est pas gagné qu'il vienne aujourd'hui. Euh, voilà, je suis resté un petit peu exprès l'après-midi chez moi pour l'attendre, donc voilà, j'espère qu'il va venir, hein, parce que, en plus, le gars, les gars de Claros, c'est l'opérateur local, tu vois, il m'appelle 3 fois hier dans la journée pour confirmer, tu vois, donc, que je sois bien présent, etc., donc j'espère vraiment qu'il va venir. Alors, ces affirmations, alors ces affirmations, la première, j'ai envie de te parler de la première que j'ai super entendue, qui n'est pas, à proprement parler, spécifique au voyage, hein, qui peut, voilà, dans plein de domaines différents, dès qu'il y a, dès que tu réussis dans quelque chose, ou que tu fais ce que tu aimes, ou que tu as fait un... tu as accompli tes rêves, ou tu as fait un projet, etc., on y a souvent droit, tu vois, et cette affirmation, c'est tu as de la chance, tu as de la chance, le fameux tu as de la chance, ah, c'est une... c'est une affirmation, c'est une expression qui est presque rentrée dans, ouais, dans le langage populaire, enfin, dans, comment dire, pas dans le langage populaire, mais dans le... tu vois, c'est devenu une expression bateau, un automatisme, parfois, c'est un peu, tu sais, comme quand tu dis bonjour, ça va, tu sais, tu dis bonjour, ça va, voilà, et à une personne que tu rencontres, au boulot, etc., où on te le dit, et souvent, la personne, tu vois, c'est devenu un mécanisme, en fait, un réflexe, et je... il y a des personnes qui ne réfléchissent même pas au fait qu'elles ont vraiment demandé si ça allait, tu vois, en face à la personne, et que donc, la personne, et moi et toi, on fait pareil souvent, on dit souvent ça va, alors que pas forcément ça va, alors que t'es pas forcément dans un bonjour, tu vois, mais voilà, c'est pareil, c'est aussi, c'est aussi un réflexe, et le tueur de la chance, c'est pareil, c'est aussi un petit peu un automatisme, un réflexe qu'on adresse, qu'on adresse, qu'on adresse souvent, alors forcément, tu vois, le gars, le gars vient de faire le tour du monde pendant un an, tu vois, et il entend tout le temps ses proches qui lui disent, t'as de la chance, bon, j'allais dire, ça va un petit moment, tu vois, mais le gars qui a fait le tour du monde, tu vois, ça a été des sacrifices, ça a été une priorité, en fait, qui s'est fixée pendant des années pour économiser, etc., tu vois, donc le tueur de la chance, il est, bon, tueur de la chance, ouais, il est pas adapté, en fait, tu vois, alors oui, le seul truc qui est vrai, c'est qu'on a de la chance, moi ou toi, peut-être qui m'écoute, d'être né dans un pays comme la France, tu vois, dans le monde occidental, du moins, et voilà, d'être né dans ces pays qui permettent une certaine liberté, d'avoir plus de liberté dans les choix, dans le chemin que tu vas prendre dans ta vie, tu vois, qui te permettent de faire quand même beaucoup de choses, si t'as vraiment la motivation, tu vois, sans forcément avoir beaucoup d'argent, mais voilà, c'est vraiment possible de s'élever, etc., donc oui, on a de la chance d'être né dans ces pays, ça, oui, c'est clair, parce qu'on choisit pas de naître, tu vois, donc c'est vraiment, pour le coup, de la chance, mais pour le reste, bah voilà, le facture chance, il est quand même minime, tu vois, et c'est parfois un peu, ouais, un peu énervant quand tu fais un tour du monde, ou pas forcément un tour du monde, tu vois, un projet sur lequel tu as consacré beaucoup de temps, d'énergie, tu vois, de sacrifice, de motivation, et l'autre te dit qu'il y a de la chance, tu vois, c'est, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai un peu l'impression qu'on me rabaisse mon truc, tu vois, qu'on rabaisse, tu vois, qu'on tient pas compte, et la personne ne sait pas, en fait, souvent, c'est vrai, que la personne tient pas compte de tous ses efforts, tu vois, elle en a pas conscience, et c'est un peu comme rabaisser le truc, tu vois, bon, j'exagère un peu, tu vois, mais ça donne un peu cette impression, et donc voilà, et c'est pour ça que moi j'essaye, tu vois, cette expression, tu as de la chance, je l'utilise quasiment plus, en fait, parce que j'ai pris conscience de ça, et j'ai vraiment fait l'effort pendant un temps de ne plus l'employer, de ne plus l'employer vraiment, parce que je trouve que c'est rabaisser ce que la personne vient de faire, tu vois, et la chance, souvent, dans ce genre de projet, elle a une part minime, quoi, parce que la chance, même si elle a été présente, la personne l'a provoqué, tu vois, elle est allée la chercher, la chance, et du coup, voilà, et quand tu dis ça, tu vois, c'est souvent, voilà, une personne qui dit ça, qui veut faire ce projet pendant, depuis des années, etc., et le gars en face le fait, tu vois, peut-être que dire que tu as de la chance, tu vois, c'est un peu ce, tu vois, une façon de, comment dire, de se déresponsabiliser, tu vois, en se disant un petit peu, plus ou moins implicitement, ouais, ben non, c'est la chance, moi j'ai pas de chance, voilà, tu vois, c'est plus facile de se dire ça, forcément, c'est aussi plus lâche, mais c'est plus facile de se dire ça, que de se dire, non, en fait, ça tient qu'à moi, quoi, mince, il faut que j'y aille, quoi, il faut que je mette la main à la patte, tu vois, donc voilà, cette expression, tu as de la chance, que j'ai souvent, que j'ai souvent entendue. Ensuite, il y en a une autre, qui est super classique aussi, encore plus, c'est tu es riche, bon, voilà, cette expression, elle est souvent, elle me fait souvent sourire, parce que souvent, elle vient de la bouche de personnes qui gagnent 2-3 000 euros net par mois, qui viennent de s'acheter une voiture neuve à 20 000 euros, tu vois, ou voilà, qui gagnent 3 false mix, etc., donc tu vois, la notion de richesse est quand même relative, tu vois, et non, la vérité, c'est que tout ça, c'est surtout une question de motivation et de choix, tu vois, et de sacrifice dans la vie, quoi, et que tu peux, et quand tu es né en France, même avec un salaire moyen, tu peux vraiment économiser, même si ça prend des années, tu peux vraiment économiser pour t'offrir un tour du monde, quoi, surtout que voyager, faire un tour du monde, c'est pas si cher que ça, enfin, voilà, t'as des pays où tu peux rester pendant, pour 600 euros par mois, en Asie du Sud-Est, tu vois, beaucoup moins cher que finalement vivre en France, tu vois, etc., etc., enfin bon, si tu, voilà, tu dois savoir tout ça, hein, si tu lis mon blog, etc., ou, etc., bon, je crois que ça, c'est quand même une notion, quand même, qui devient, qui s'est quand même vachement démocratisée, tu vois, et qui a quand même, qui commence à avoir pignon sur rue, quand même, mais, mais, il y a encore, ça revient quand même, ça revient parfois, tu vois, et là aussi, sans doute, c'est une façon, sans doute, un peu comme tu as de la chance, tu vois, de se responsabiliser, tu vois, de se dire, ouais, le gars, non, mais c'est sûr qu'il a plus d'argent que moi, il doit gagner deux, trois fois plus que moi, tu vois, peut-être qu'on, peut-être qu'il y a une façon de se raconter des histoires pour, pour un prétexte, tu vois, ouais, d'une façon de se raconter des histoires de, 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 au lieu de, parce que c'est plus facile, c'est plus facile que de regarder vraiment sur le pas de sa porte, tu vois, que de regarder chez soi, en fait, de se demander mais pourquoi je le fais, quoi, oui, c'est possible, tu vois, enfin, bref, voilà, une troisième expression dont j'avais envie de te parler dans ce podcast, c'est, celle-là aussi, c'est, celle-là, c'est une de mes préférées, qui ne, qui ne s'applique pas forcément au voyage aussi, mais c'est celle-ci, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité, alors peut-être tu l'as déjà entendu aussi, et, alors moi, cette expression me fait toujours penser à un souvenir de voyage, c'était en 2012 ou 2013, en 2012 je crois, et j'étais, j'étais au Pérou dans la vallée de l'Inca, près de Cusco, et je faisais une balade d'un après-midi avec une touriste, une américaine, je ne sais plus, ou une anglaise, je ne sais plus, et elle me demandait ce que je faisais dans la vie, alors je lui ai raconté, etc., voilà, et là, elle m'avait sorti cette expression, c'est pas la vraie vie, et j'avais répondu tac au tac, enfin, gentiment, mais tac au tac, je ne sais pas, ça m'était sorti rapidement, en fait, tellement, en fait, sans doute, je devais y avoir réfléchi avant, tu vois, à force de, enfin, parce qu'on me l'a déjà dit, tu vois, donc du coup, j'avais presque une réponse toute faite, en fait, qui était sorti, et, en fait, je lui avais dit, je lui avais dit, mais non, la vraie vie, la vraie vie, c'est notre réalité, en fait, c'est la vie que nous fassons nous-mêmes, tu vois, c'est la vie que l'on crée, en fait, pour soi, tu vois, et voilà, les réalités de la vie, elles sont propres à chacun, et elles sont différentes, et il n'écrit nulle part ce qu'est la vraie vie, tu vois, voilà, sors-moi un texte où c'est écrit, non, ça n'existe pas, tu vois, parce que, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de vraie vie, c'est la vraie vie, c'est la réalité qui nous est propre à chacun, c'est la vie qu'on, voilà, qu'on se fait, en fait, qui nous correspond, tu vois, c'est le chemin qui nous correspond, et c'est la vie, c'est celle dans laquelle, ben, tu te sens à ta place, tu te sens toi, tu te sens bien, tu vois, c'est la vie qui te correspond, voilà, bon, je crois que j'avais été clair, il y avait eu un grand silence, et puis, bon, alors, après, on avait rediscuté d'autres choses, mais, mais, je crois que ça l'avait un peu marqué, cette discussion, enfin, j'espère, bref, quatrième expression, celle-là, j'ai entendu aussi souvent, c'est tu voyages seul, mais tu t'ennuies pas, tu te sens pas seul, etc., alors, c'est vrai que la personne qui n'a pas l'habitude du voyage en solo, c'est une question légitime, c'est une question légitime de se poser, je crois que j'ai dû, j'ai dû aussi me poser la question avant de faire des longs voyages en solo, et c'est une question qu'on me pose moins, parce que depuis quelques années, je voyage beaucoup moins seul, par choix, en fait, voilà, parce que le voyage solo m'a apporté beaucoup pendant des années, mais, tu vois, comment dire, tout change dans la vie, ce que certaines choses t'apportent, eh bien, au bout d'un moment, elles t'apportent moins, c'est normal, tu vois, et tu passes à autre chose, d'autres choses qui vont t'apporter d'autres choses, etc., c'est un cycle perpétuel, c'est ce qui fait la beauté de la vie, et je tombe un peu dans la philo aujourd'hui, mais bon, c'est un peu philosophique tout ça, de toute manière, c'est quand même la frontière, oui, c'est de la philo aussi, enfin, bref, et donc, le voyage, voilà, c'est une question légitime qu'on se pose, or, dans la réalité, si tu as déjà fait un voyage solo, tu t'es vite rendu compte que, ben non, tu restes jamais seul, en fait, et que même, pour certains voyages, il faut même te forcer, tu vois, pour rester seul, je me souviens d'un voyage de six mois que j'avais fait en 2009 en Asie du Sud-Est, j'avais du mal à rester seul, vraiment, parce que j'étais tout le temps en train de faire la route avec des gens que je rencontrais dans le bus, dans les hôtels, etc., avec qui, ouais, je me liais d'amitié, avec qui il y avait un bon feeling, tu vois, avec qui je m'attachais, et du coup, c'était presque difficile de rester seul, alors je passais, je me rappelle d'avoir passé quelques jours où je m'étais vraiment forcé à être seul, parce que c'est un besoin aussi de se retrouver, tu vois, d'être seul, c'est un besoin, c'est normal, et voilà, et il y avait, ouais, il y a même une semaine où j'ai essayé de rester seul, moi j'y suis allé arriver, je crois que c'était mon record pendant ces six mois, et puis, bon, voilà, après le challenge, c'était pas rester seul pour rester seul, c'était un peu ridicule de faire ça, c'était, voilà, parce que c'est sympa aussi de, bien sûr, de faire plein de rencontres, etc., alors non, on peut pas, pendant un voyage, voilà, solo, c'est difficile de rester seul, on fait plein de rencontres, pourquoi, parce que, parce que forcément, tu es tout seul, et naturellement, tu vas aller davantage vers les autres, voilà, et de l'autre côté, les autres, naturellement, vont venir davantage vers toi, tu vois, et voilà, c'est commun de dire que de dire, tu suis pas dans la rue, voilà, tu vas aller davantage vers une personne, un backpacker, ce qui est tout seul, que vers un couple, par exemple, tu vois, c'est normal, bien que, bien sûr, il y a plein de couples très ouverts, etc., mais comme ils sont couples, forcément, c'est un mini-système déjà, un peu plus fermé, je fais pas de généralité, c'est vraiment une généralité que je fais plutôt, mais voilà, ils s'autosuffisent parfois, voilà, ils vont plus avoir tendance à s'autosuffire que quelqu'un qui est tout seul, et ça, c'est normal, c'est la psychologie de base, quoi, et donc, voilà, et moi, je sais pas, j'ai remarqué en tout cas aussi que, comment dire, c'est souvent, c'est souvent dans les lieux les plus touristiques où tu te sens le plus seul, en fait, où t'as plus de mal à faire des rencontres, ou du moins, des rencontres intéressantes, voilà, des personnes avec qui tu vas avoir envie de poursuivre un bout de chemin, et lorsque que je regarde tous mes voyages, et bien c'est souvent dans des pays ou des régions de ces pays-là, tu vois, isolés ou hors des sentiers battus, moins touristiques, tu vois, où j'ai fait les plus chouettes rencontres, alors c'était déjà des rencontres, les rencontres les plus chouettes, c'était déjà avec des locaux, parce que, ben, ils avaient moins l'habitude de voir des touristes, donc les relations, les contacts étaient plus vrais, ils allaient davantage vers toi, tu vois, et donc voilà, ça, c'est une première chose, et dans ces régions ou ces pays, et bien, il y avait beaucoup moins de voyageurs, et ceux qui venaient là, et bien, alors bon, c'est un jugement, enfin, je devrais pas porter un jugement, j'allais dire, mais, mais, c'était, bon, c'est pas terrible de dire ça, mais, entre guillemets, ils étaient de meilleure qualité, tu vois, ça fait un peu bout de viande, mais c'est pas, l'expression est pas terrible, mais, si tu veux, c'était souvent, je sais pas, je me rappelle, à l'époque, en Birmanie, en 2007, ben, franchement, toutes les rencontres que j'ai faites, mais c'était vraiment super, et c'est des personnes, même avec certains, avec qui j'ai gardé contact, tu vois, et c'était, ouais, c'était, t'avais davantage de voyageurs intéressants qu'à Phuket, tu vois, en Thaïlande, tu vois, c'était, entre guillemets, un peu moins le tourisme de base, quoi, bon, j'aime pas trop cette expression, parce que c'est un jugement, et c'est tout relatif, tout ça, on est d'accord, mais tu vois, un peu l'idée, quoi, tu vois, en Birmanie, voilà, faut quand même y aller, enfin, à l'époque, du moins, davantage qu'aller à Phuket, dans un voyage tout compris, au bord de la plage, quoi, bon, on se comprend, je pense, et donc, eh bien, voilà, dans ces endroits ou ces pays beaucoup moins touristiques, c'est souvent là, justement, où c'est plus difficile de se sentir seul, et ça, tu vois, c'est un phénomène social, sans doute sociologique, tu vois, parce que, sans aller à l'autre bout de la planète, tu es à Paris, tu es en France, dans une grande ville, tu vois, eh bien, c'est bien connu que la solitude est plus grande dans les grandes villes, tu vois, tu vois, enfin, c'est quelque chose, un truc sociologique assez documenté et assez connu. Donc voilà pour ce quatrième point, et le dernier point que je voulais aborder, c'est l'expression « c'est dangereux tous ces pays ». Alors certes, bien sûr, voyager, c'est plus risqué que de rester dans son canapé, hein, ne serait-ce que tu vas prendre un bus, traverser des rues, etc., mais, bon, l'analyse, l'analyse du truc, voilà, l'analyse ne pousse pas très loin la chose, tu vois, parce que c'est vrai, dans certaines zones, il faut prendre quelques précautions. Voilà, il y a des pays un peu plus dangereux que d'autres, il y a des régions du monde où la, où disons, la délinquance, en tout cas, urbaine notamment, est plus importante, par exemple, en Amérique latine, voilà, il y a une différence entre l'Amérique latine et l'Asie du sud-est, tu vois, la délinquance urbaine dans les grandes villes ou des villes d'Amérique latine, elle est plus importante qu'en Asie du sud-est, et ça, c'est un fait, tu vois, et c'est pour différentes raisons, voilà, que je ne vais pas expliquer ici, mais voilà, ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et t'as des pays un peu plus, en plus, il y a l'histoire des gangs, là, narcos, etc., pour certains pays d'Amérique centrale, notamment, tu vois, voilà, où la criminalité est assez importante, dans des pays comme l'Hondura, Guatemala, San Salvador, etc., et même dans certaines régions du Mexique, mais en ce moment, le Venezuela aussi est pas mal, tu vois, et donc voilà, et pour la Colombie, tu vois, on a encore une image qui est attachée à ce pays, mais la Colombie, quand t'es dans une ville, en Colombie, c'est pas plus dangereux que dans toutes les villes d'Amérique latine, tu vois, c'est pas plus dangereux que dans un cario, quoi, donc ça, c'est une réalité, tu vois. Après, oui, bien sûr, il y a certaines zones où il y a encore des paramilitaires, etc., bon, j'en ai parlé plein de fois, j'avais fait notamment une vidéo sur YouTube, sur cette question de la sécurité en Colombie, donc je te renvoie à cette vidéo sur ma chaîne YouTube, et et donc, bah, la sécurité, tu vois, oui, c'est relatif, hein, moi, ma mère, je pense que pour ma mère, tout est dangereux en dehors de la France, tu vois, voilà, si t'as jamais, si la personne, elle a jamais quitté la France, forcément, l'inconnu, parce que c'est toujours la question, l'inconnu, ça fait toujours peur, tu vois, même le voisin, ça fait toujours peur, tu vois, c'est pour ça que quand tu voyages un peu partout dans le monde, tu te rends vite compte que souvent, c'est marrant, le voisin, tu vois, il est souvent décréé un peu d'une façon péjorative, parfois pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais souvent, oui, à côté, c'est plus dangereux qu'ici, tu vois, et c'est souvent parce que la personne n'y a jamais mis les pieds, en fait, tu vois, et ça, tu retrouves ça un peu partout dans le monde, c'est parfois assez marrant, parce que quand tu vas dans l'autre pays, après, ils disent le contraire, évidemment, donc ça, c'est, voilà, c'est assez drôle, donc, donc, voyager, bien sûr, n'est pas, n'est pas dangereux, ce qui prend un minimum de précaution, alors, bien sûr, il y a des pays, oui, risqués, si tu vas en Irak, forcément, c'est quand même plus risqué, je dirais, que la Sicile, on est d'accord, voilà, mais, d'une manière générale, voilà, mais bon, ça, c'est vraiment l'affirmation de base, de base, là, on t'a peut-être perdu trois minutes en écoutant, bon, reste encore, parce que là, après, après, après cette expression, ça va aller mieux, non, mais voilà, donc voilà, bon, voilà, j'ai fait le tour de ces cinq expressions, mais bon, après, j'ai eu beaucoup de questions de lecteurs par rapport à l'Amérique latine, et ça, je peux comprendre, tu vois, cette question légitime, un peu anxieux par rapport à la sécurité en Amérique latine, surtout si c'est ton premier voyage en dehors de l'Europe, tu vois, que tu y vas tout seul, tu vois, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont acheté, tu vois, qui ont lu mon guide atypique sur la sécurité en voyage, tu vois, et après, qui m'ont remercié, enfin, j'ai reçu de chouettes retours, et parce qu'ils ont appris des choses, tu vois, etc., et aussi, parce que c'est aussi un aspect, ça les a rassurés, en fait, et tu vois, ça, ça compte aussi, c'est un aspect important, pas seulement, comment dire, c'est un aspect important qui est plus dit, qui n'est pas comptable, en fait, qui n'est pas mesurable, tu vois, c'est pas une information, forcément, un truc que t'as appris, tu vois, qui change ta vie, mais c'est une impression, tu vois, une, voilà, et ça, c'est un content d'être, c'est important d'être aussi plus rassuré quand tu vas dans un pays, tu vois, parce que ça veut dire que tu vas avoir plus confiance en toi, et tu vas paraître moins pigeon, et moins le mec qui débarque, tu vois, en train de regarder, etc., parce que là, pour le coup, t'es un peu la cible idéale pour les escrocs, pour les escrocs, tu vois, et ça, ils sont fin psychologues, et ils repèrent vite, comment, ce qu'on disait au Nigeria, ce qu'on appelait au Nigeria un fresh fish, tu vois, un poisson frais, et ça se voit, enfin bref, voilà, toi-ci, j'en ai fini sur ce cinquième sujet, ben voilà, mon technicien, ben c'est cool, il ne m'a pas interrompu, il n'est pas arrivé, il est plus de 4h30, c'est super, il ne va pas passer, voilà, bon, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est comme ça, j'ai l'habitude, il va falloir que j'aille encore au bar, du coin, au coworking, bosser, bon, en parlant de coworking, en parlant de bosser, je t'en avais déjà parlé, peut-être dans les épisodes précédents, mais donc, cette année, mon événement, le Digital Nomad Starter, est reconduit pour la deuxième édition, parce que ça avait été un succès, le premier, et voilà, on avait hâte de reconduire ça, d'ailleurs, c'était déjà prévu depuis longtemps, et là, on va même l'étendre à toute la journée, parce que, en fait, tout le monde avait trouvé ça trop court un après-midi, tu vois, et c'est tous les retours qu'on avait eus, et donc, on va l'étendre à quasiment toute la journée, enfin, je pense que ça va commencer à 10h, ça sera toujours à Paris, ça sera toujours en septembre, ça sera toujours un samedi, et là, ça sera le 15 septembre, le samedi 15 septembre prochain, donc voilà, si ça t'intéresse, note ça sur ton agenda, si ça t'intéresse, je te mets dans la description, le lien Facebook de l'événement, tu vois, de la page événement, où je t'invite de t'inscrire, parce que là, c'est là où on va faire passer toutes les infos, etc., toutes les informations pratiques, et autres choses, des témoignages aussi du dernier, ouais, on va mettre les vidéos, des photos, du témoignage, des témoignages des participants, des photos de la soirée, de la pré-soirée qu'on a fait à 21h, il y avait aussi la pré-pré-soirée à minuit, et pour l'année, il y avait une pré-pré-pré-pré-soirée, qui a fini à 4h du matin, dans un ancien bordel de Pigalle, franchement, c'était vraiment sympa, un petit coin, une petite adresse, qu'un des participants m'a fait découvert, peut-être qu'on finira encore là, cette année, hein, je vais aller voir la gérante, on va essayer de trouver un accord, parce que la déco était quand même, tu vois, la déco était vraiment un peu genre belle époque, tu vois, enfin bref, c'était vraiment sympa, c'était vraiment un lieu, un lieu comme je les aime, surtout dans une, voilà, un lieu comme ça à Paris qui doit, il doit pas en rester des masses, tu vois, quand même, des lieux comme ça, et c'était vraiment, c'était vraiment chouette, c'est des lieux comme ça, tu vois, c'est des moments comme ça, des lieux que je découvre comme ça, où je me dis quand même Paris, c'est chouette, ouais, quand même, il y a des trucs chouettes à Paris, enfin, bref, il y a aussi pas mal de trucs négatifs, mais il y a vraiment des trucs chouettes aussi, donc, le Digital Nomad Starter, bon, en deux minutes, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de conférences et d'ateliers pratiques, tu vois, de séances de brainstorming, etc. C'est pour qui ? C'est pour tous ceux qui sont intéressés par le mode de vie Digital Nomad, c'est tous ceux qui sont intéressés par, voilà, monter un business, soit internet, soit une activité de freelance, tu vois, pour voyager et vivre n'importe où dans le monde. Donc, que tu aies un projet ou pas, c'est, voilà, ou pas, c'est encore mieux, même si tu as une idée ou si tu as commencé un projet, puisque les ateliers qu'il y aura, les brainstorming, eh bien, c'est le but de ces ateliers, tu vois, c'est échanger, t'aider sur les difficultés, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que les participants avaient beaucoup aimé, et nous aussi. Donc, voilà, on s'était éclaté, et franchement, j'ai vraiment hâte d'être au 15 septembre, tu vois, mais j'en ferai, en fait, tous les six mois, tous les trois mois, enfin, pourquoi pas. Mais voilà, donc, je te donne rendez-vous, inscris-toi si ça t'intéresse sur la page Facebook de l'événement, ou sinon, tu tapes sur Facebook dans l'onglet, dans l'onglet recherche Digital Nomad Starter Paris, tu peux aller aussi sur ma page, sur la page Facebook du blog Instinct Voyageur, tu trouveras l'événement, et puis, je crois qu'on a fait le tour, qu'on a fait le tour, bah, à l'heure où tu écouteras ce podcast, bah, le match de la France aura eu lieu, voilà, on sera peut-être en quart, non, pardon, en quart de finale, là, on sera peut-être en demi-finale, contre, sans doute, le Brésil, voilà, c'était le coin de football, je suis pas du tout fouteux, mais la Coupe du Monde, c'est quand même chouette à suivre, malheureusement, la Colombie s'est fait éliminer au tir au but, c'est dommage, parce que l'ambiance, elle était quand même sympa, ici. Voilà, si t'as aimé ce podcast, si t'as aimé cet épisode, merci vraiment d'aller sur iTunes, si tu l'écoutes sur iTunes, c'est de mettre un 5 étoiles, ça ferait vraiment un avis, voilà, ça serait vraiment super, et puis, bah, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, où que tu sois, bye bye !